Salut tout le monde, c'est GF. Bienvenue à la chambre noire. Cette semaine, on va continuer avec les outils de correction. Je vais ouvrir ma première photo. Vous vous souvenez, dans la dernière capsule, qu'on a utilisé les outils qu'il y avait ici pour corriger des choses. On a utilisé le Healing Brush Tool, qui fonctionne un peu comme l'outil tampon. Cette semaine, on va utiliser celui qui est juste au-dessus, le Spot Healing Brush Tool, qui est fait vraiment pour des petits spots. La façon dont il fonctionne, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre un sampling ou un échantillon. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le mettre au-dessus de ce qu'on veut enlever. N'oubliez pas, avant de commencer, de toujours avoir ici un nouveau calque, ce qui nous permet de ne pas travailler directement sur l'image. Et en plus, c'est que ça nous donne une certaine flexibilité. On peut jouer avec les modes de fusion, puis on peut jouer avec l'opacité. Moi, quand j'ai des photos comme ça, j'aime pas quand il y a trop de blanc. Je trouve que ça attire l'oeil pour rien. J'essaie d'enlever le plus possible les choses qui font juste se distraire de l'image. Là, c'est sûr que c'est du gazon, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais c'est ce que j'ai trouvé pour vous montrer comment faire fonctionner l'outil en question. Ici, comme vous pouvez voir, le petit spot qu'il y a là, tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre au-dessus, et avec le bouton de gauche, je vais le garder enfoncé et paf, disparu. Ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez garder votre doigt enfoncé et enlever des choses qui ne sont pas nécessairement rondes, comme ce bout de gazon-là. On arrive au même résultat. On peut même en prendre des un peu plus larges, comme celui-ci. L'important, c'est d'aller chercher un peu ce qu'il y a alentour pour donner une idée à Photoshop, quoi utiliser et qu'est-ce que je veux changer. Il y a des fois aussi, ce qui va arriver, je ne sais pas si ça va le faire, mais quand on prend des choses un peu plus longues, on a des drôles de résultats, justement comme ça. Vous voyez là, c'est mitigé comme résultat. On va retourner en arrière, CTRL enfoncé, Z. Et puis, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est aider Photoshop. Et si ça ne fonctionne pas aussi du premier coup, recommencez. Parce que lui, il va aller chercher des textures, c'est un peu aléatoire. Il ne refera pas exactement la même chose. Quand vous avez ce problème-là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller par petits coups. On avance un petit peu, on relâche. On avance un petit peu, on relâche. On avance un petit peu et on relâche. Ça fonctionne très bien quand c'est des petites choses que vous devez changer. C'est ce que j'utilise le plus souvent parce que c'est ce qui va le plus vite. Puis comme ça, on peut enlever en cliquant, en allant assez rapidement, enlever toutes les petites choses blanches qui sont là, qui attirer l'œil. Surtout ceux qui sont sur le bord. Je vous dirais, est-ce que sur le bord des photos, ça a vraiment tendance à attirer l'œil? Vous voyez là, ça fait un peu bizarre. Fait qu'on revient en arrière. Je vais élargir mon pinceau un petit peu. Et je vais y aller comme ça. Et ça se fond très bien. Fait que c'est ça, ça sert vraiment à enlever les petites choses comme ça, qui font juste agacer. Des fois, ça peut être des cailloux, ça peut être n'importe quoi dans votre image. Je vais juste vous montrer avant et après. Vous voyez, déjà là, je trouve que c'est moins fatiguant à bord-l'œil. Il y a moins de blanc qui n'est pas nécessaire. On va revenir à un autre genre de photos qu'on pourrait utiliser. C'est celle-ci. Là, j'ai enlevé le visage du mannequin. On va grandir pour bien voir. Les tâches de naissance et les choses comme ça. Oui, ça fonctionne. On peut prendre lui, le même, le Spot Healing Brush Tool, pour les enlever. Mais il y a des fois qu'il va faire des petites gaffes. Vous voyez, comme là, il a rajouté un peu de blanc. Je préfère, à ce moment-là plutôt, utiliser le Healing Brush Tool, qui va prendre un sampling qui est direct à côté parce qu'il va me permettre de jouer avec le mode ici. Dans ce cas-ci, comme les choses, c'est des choses foncées qu'on va enlever, bien, on va lui demander de lighten ou des éclaircires. Ça fait que je prends mon sampling le plus près possible, avec Alt enfoncé. Je clique avec mon bouton de gauche et je clique direct dessus. la même chose, Alt enfoncé, bouton de gauche. Il fait un excellent travail. On va aller travailler dans une zone qui est un peu plus difficile ici, parce qu'il y a un peu d'ombrage. Comme vous pouvez le constater, là, ça se marie très, 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 très bien. On y va, on enlève doucement. Des fois, ça peut prendre deux coups, comme celui-ci. On clique. Une zone un peu plus simple. Photoshop va faire la part des choses. Ici, ça va être un peu plus difficile, mais ça va être le bon outil pour le faire. Et ça fait disparaître. Vous voyez, là, on est une zone plus claire. On peut rétrécir un peu notre pinceau. Et voilà le résultat. Ça fait que je vais vous montrer avant et après. Avant, après. C'est transparent. Là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que l'opacité est à 100%. Je vous dirais que la plupart de 100, c'est peut-être un peu trop, ou des fois, c'est juste correct. Partez de zéro. Remontez doucement. Un moment donné, quand vous voyez que c'est disparu, vous voyez, à 91%, là, ni vu ni connu. Ça fait que c'est deux outils qui se ressemblent, mais qui sont complémentaires. Et ça dépend toujours du genre de travail que vous voulez faire. Quand vous voulez faire un travail plus de précision, vous allez prendre celui que j'utilise présentement, le Healing Brush Tool, qui va plus prendre en considération les tons clairs et foncés. Et quand on veut juste enlever des petits spots, c'est justement, on prend le Spot Healing Brush Tool, qui va enlever, comme je vous avais montré ici, les parties de blanc rapidement, quand c'est des petites choses, des petits cailloux, des petites affaires que vous voulez enlever, qui se confondent facilement dans l'environnement. Tandis que quand on veut travailler comme celui-ci sur la peau, il faut faire attention avec les tonalités de la peau pour rajouter ou enlever des choses, puis que ça paraisse qu'on a fait des corrections. Évidemment qu'une bonne correction, c'est quand personne ne s'en rende compte que personne ne pense qu'il y a eu correction. Voilà, c'est un autre outil dans votre coffre. Utilisez-le, ça travaille assez rapidement, ce n'est pas trop difficile, puis il faut l'essayer. Ce qui arrive, c'est qu'on a 2, 3, 4 outils qui font un peu le même genre de travail dans Photoshop pour corriger une image. C'est de choisir le bon. Quand vous n'êtes pas certain, essayez-en un, recréez un autre layer, ce n'est pas bien compliqué, et prenez un autre outil. Après ça, c'est à vous de voir lequel fonctionne le mieux, c'est la meilleure façon de travailler. Comme là ici, si je voulais enlever le cheveu qu'il y a là, probablement ce que je ferais, je prendrais celui qui est en haut, le Spot, parce que ce que je peux faire, je peux le faire quand même assez rapidement, c'est de prendre juste la bonne largeur, puis de le faire par petits bouts. Parce que la peau ici, il n'y a pas grande tonalité dans la peau, donc je peux facilement l'enlever comme ça. C'est sûr que quand vous travaillez, vous avez des choses un peu plus longues, je vous conseille vraiment de le faire par petits bouts comme ça. Vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Donc voilà, c'est notre capsule pour cette semaine. Ciao, à la prochaine.